Gingamp 8e reçoit QVI 11e, deux points séparent ces deux formations qui se sont imposées lors de la dernière journée respectivement à Nîmes et contre Grenoble. Après cinq matchs sans succès, l'en avant a renoué avec la victoire et pourrait de nouveau se mêler à la lutte pour la montée à condition de lancer une série pour QRM. L'enjeu sera de s'éloigner davantage et durablement de la zone rouge en essayant d'enchaîner après deux victoires de rang. Gingamp tient le ballon en cette première période avec une tentative lointaine mais il a vu le départ du ballon. Nicolas le maître et capte sans trop de problème. Une défaite sur les six derniers matchs, trois victoires et deux nuls tel le bilan des hommes d'Olivier et Chouefny qui sont mieux depuis plusieurs semaines. Et cela va se vérifier encore une fois à Roudoudou avec à la demi-heure le but de Mamadi Bangré. Le Burkinabé de 21 ans prêté par Toulouse marque son premier but avec QRM. Bien décalé par Louis Mafuta. Le plat du pied gauche bien ouvert sans contrôle en première intention pour tromper Enzo Basilio. Ils n'auront pas eu pléthore d'occasion dans cette première demi-heure les hommes d'Echoefny mais ils auront été très justes et très réalistes. Nouvelle tentative, ça manque de puissance. Enzo Basilio se couche bien. 10 buts à l'extérieur seulement marqués en 2022 pour QRM. C'est le total le moins élevé de la division. Mais il est à constater que sur leur dernière sortie, les joueurs d'Olivier et Chouefny se montrent un petit peu plus inspirés. 1-0 à la pause donc pour QRM qui va doubler la mise très rapidement. La 48e dès le retour des vestiaires, le ballon en retrait glissé à Louis Mafuta pour le 2-0. Sixième réalisation pour l'ancien Messin, le centre-africain qui ne laisse aucune chance à Enzo Basilio. Et Guingamp qui a eu la bonne habitude en 2022 de prendre des points après avoir été mené. 20 au total, aucune formation ne fait mieux. Et Guingamp va avoir du mal à gratter un petit quelque chose avec ce retard de 2 buts déjà. La Sidibé se joue avec beaucoup d'aisance d'une défense guingampèse assez permissive. Tentative de réaction qui se bande dans la profondeur pour Livoland. Le contrôle, il est parfait. Le lob était bien pensé. Mais Nicolas Lemaitre ne s'est pas jeté. Restait bien droit. Le gardien de QRM pour faire face à Livoland. Prochaine rencontre, Guingamp ira à Amiens. Pendant que QRM recevra Passia. Elle appuie cet invité à Roudou. Avec quelques sifflets. Quevigny enchaîne une troisième victoire consécutive pour la première fois cette saison. Les trois fois sur le score de 2 à 0. Et grimpe en huitième position avec six points d'avance sur la zone rouge. Mais aussi à six points du podium. Guingamp glisse de la huitième à la douzième place. Sous-titrage Société Radio-Canada